Je vais peut-être me présenter en deux mots, donc je m'appelle Gérard Guerrier. Que dire ? J'écris des bouquins maintenant, depuis quelques années. Dernièrement, j'ai dirigé une entreprise qui s'appelle Alibert Raking pendant dix ans. Et puis avant, j'avais une carrière entre guillemets de manager, comme on dit. Et puis j'ai été aussi consultant, prof, notamment à HEC. Mais bon, depuis quelques années, je fais de la montagne et ça me va bien. Donc j'ai écrit un livre sur la peur. Et évidemment, la première question qu'on me demande, c'est pourquoi un livre sur la peur ? Et notamment, pourquoi éloge de la peur ? En gros, qu'est-ce qu'on a comme émotions ? Les émotions les plus importantes ? La joie, oui, bien sûr, celle-là, elle est positive. La colère, la tristesse. Bon, après, ça se discute. Après, il y en a qui disent la honte, par exemple, etc. Et enfin, la tristesse, est-ce que la tristesse est honteuse ? Bon, non, tout le monde a le droit d'être triste, il n'y a pas de problème. La joie, évidemment, ça, c'est pas honteux. La colère, à la limite, c'est quand même pas très positif. Mais en tout cas, on pardonne plus facilement à quelqu'un d'être colérique que d'être peureux. Donc, moi, j'avais un problème avec ça parce que j'ai vite noté, évidemment, que la peur, c'est la plus puissante de nos émotions. Alors ça, c'est une évidence. Je vous donne un exemple. Vous êtes triste et vous avez faim. C'est possible, ça, d'être triste et d'avoir faim ? Bah, ouais. Vous allez être triste et vous avez envie de dormir. Ouais, ça existe. Par contre, si je vous dis que vous avez peur et que vous avez faim, est-ce que ça existe, ça ? Ça n'existe pas. Quand vous avez peur, vous n'avez pas faim. Quand vous avez peur, vous n'avez pas à sommeil. Quand vous avez peur, vous n'avez pas envie de faire l'amour. Et cetera, et cetera, et cetera. La peur l'emporte sur tout. Sur tout. C'est la plus puissante des émotions. Et on comprend bien pourquoi. À quoi ça sert ? Survie. C'est la survie, évidemment. On est d'accord. C'est comme ça qu'on existe encore. Alors bon, certains peuvent le regretter. Mais aujourd'hui, l'humanité existe encore parce qu'elle a eu peur. Alors est-ce qu'il y a, parmi les animaux, est-ce que vous connaissez d'autres animaux qui doivent franchement leur survie à la peur ? C'est un niveau très peureux. Les chevaux. Les chevaux. Oui, les herbivores, tout à fait. Les antilopes. Les antilopes, on y reviendra tout à l'heure. Donc la peur, c'est absolument essentiel. Alors après, bon, mais allons-y. Pas à pas. Donc c'est la plus puissante des émotions. Et c'est une émotion ambivalente. Alors là, j'ai mis un aquarium. Alors pourquoi j'ai mis un aquarium ? Parce que je me suis intéressé à une étude qui a été faite par un scientifique américain. Alors des fois, c'est assez marrant, les études. J'imagine l'étude. Le gars, il a pris un gros aquarium. Et puis là-dedans, il a mis 90 petits poissons. D'accord ? Des petits poissons d'aquarium tranquilles, pépères, qui étaient là dans leurs algues, derrière leurs rochers. Des herbivores, pépères. Et puis, au milieu... Alors déjà, il a commencé à repérer un peu ce qui était curieux, ce qui était moins curieux, etc. Puis il a mis une carpe d'Amazonie qui est un redoutable carnivore. D'accord ? Et là, il a noté la réaction de ces poissons. Et en gros, il les a classés en trois catégories. Les, entre guillemets, peureux, qui se planquaient derrière les algues et les rochers. les téméraires qui allaient voir qui était ce nouvel intrus. Et puis ceux qui hésitaient entre le rocher et le nouvel intrus. Donc il a fait comme ça trois cohortes. Et puis, au bout de 24 heures, il a noté qui existait encore là. Et à votre avis... Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique, d'avoir passé un PhD, etc. À votre avis, parmi les téméraires, il y en avait combien qui étaient encore vivants ? Aucun. Ils sont tous morts. Les poissons prudents ou peureux. 50%. Ouais, en gros, 50%. Et puis les autres, ça doit être 25%. À peu près, c'est de cet ordre-là. Donc la conclusion est simple. C'est que les peureux vivent plus longtemps que les téméraires. Alors est-ce que ça s'applique à l'homme ? Ça, c'est une question. Mais on en reviendra aussi. À l'inverse, si on regarde l'histoire de l'humanité, ben, 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 c'est pas si évident cette affaire. Pourquoi ? Parce que, ok, la peur nous aide à survivre. On est tous d'accord là-dessus. Mais, à un moment donné, il a bien fallu que l'homme dépasse sa peur pour survivre. Alors je pense à Homo erectus. Homo erectus, ça nous amène combien d'années à peu près ? Allez, 400 000 ans, je vous la fais court. 400 000 ans. Il y a 400 000 ans, il y a une femme, et moi je dis que c'est une femme, parce qu'on dit toujours l'homme qui est sorti de sa caverne, une femme des cavernes qui est sortie de sa caverne et qui est allée prendre un brandon enflammé suite à un incendie dû à la foudre, etc., et qui l'a ramenée à la caverne pour faire le feu. Et si elle n'avait pas eu ce courage, si elle n'avait pas dépassé sa peur, on serait encore dans nos cavernes à se geler, etc. Donc la peur, c'est à la fois un mécanisme essentiel de protection de survie, mais si on n'écoute que sa peur, on reste dans sa caverne. Donc il faut gérer sa peur. Alors le problème, c'est comment ? Là, en gros, pour faire court, moi je dirais que c'est un équilibre. Il y a un équilibre entre la prise de risque, le risque, l'évaluation du risque, la peur et les motivations. Et en fait, ça va se passer entre ces trois boules, et on va voir que c'est pas si simple, parce que la première appréciation du risque, c'est pas forcément la bonne, les peurs brutes ne sont pas forcément bonnes conseillères, et les motivations encore moins. Donc il va falloir faire un travail sur ces trois sphères pour prendre une décision en conscience. Alors, pour ça, moi je me suis un peu intéressé à la philo, parce que, bon, c'est rigolo d'abord, pour savoir ce que les philosophes pensaient de la peur. Alors c'est pas simple, c'est pas simple, parce qu'en fait, ils s'y sont intéressés très tardivement. Et puis, pour tout dire, jusqu'au 18e siècle, voire 19e siècle, le débat sur la peur est largement pollué par le débat sur la religion. Parce que, en fait, Pascal, en gros, vous faites le pari de Pascal, vous savez ce que c'est, vous faites le pari de Dieu, parce que c'est plus raisonnable, parce que sinon, vous êtes confinés dans la peur, etc. Donc la peur, souvent, c'est lié à la peur de Dieu. Et même les Grecs, d'ailleurs, le considéraient comme tel. Spinoza, c'est sans doute le premier à poser le problème de la peur, je dirais, en termes raisonnables. Relativement raisonnables. Et lui, il fait la nuance entre la crainte et la peur. Donc il dit, la crainte, c'est lié au futur et au doute. La peur, c'est un danger immédiat. Alors c'est une intuition, et on va voir cette intuition, bon, évidemment, elle reste valable aujourd'hui. Et puis, après, on a Kierkegaard, qui est aussi un écrivain chrétien. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'il revient sur l'angoisse et il dit, l'angoisse, c'est une appréhension de soi. Donc ça, c'est intéressant, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, ça ne vient pas de l'extérieur. Et la peur, par contre, c'est une menace extérieure. Donc on a cette nuance entre Spinoza et Heidegger, et Kierkegaard, par contre. Et puis Heidegger, qui a été longtemps décrié parce qu'il était vaguement nazi, néanmoins, il a écrit des choses très intéressantes là-dessus. Lui, il revient aux sources de l'angoisse. Pourquoi on est angoissé, en fait ? Eh bien, il dit que les sources de l'angoisse, c'est le domaine des possibles. D'accord ? Et comme vous avez un vertige, comme par rapport à la peur au vide, parce qu'il y a des tas de choses qui sont possibles. Et donc, vous ne savez pas quoi choisir, et ça, c'est l'angoisse. Donc c'est intéressant. Et cette pensée, elle est raffinée par Jean-Paul Sartre. Alors moi, quand j'étais môme, quand j'étais lycéen, je détestais Sartre parce que d'abord, je trouvais qu'il écrivait comme un pied. Et puis, bon, il n'était pas très sympathique. Mais néanmoins, je dois reconnaître que sur la liberté et sur la peur, il a écrit des choses fondamentales. Qu'est-ce qu'il dit, Sartre ? Si on devait retenir qu'une chose de Sartre, c'est quoi ? C'est l'existence précède l'essence. L'existence, c'est l'existence de l'homme. Et l'essence, c'est évidemment Dieu, etc. Donc en fait, l'homme est libre en deux mots. Et c'est le vertige de cette liberté, donc c'est là qu'il complète Heidegger, c'est les vertiges de cette liberté qui nous fait peur. Par exemple, quand Sartre, je trouve que philosophiquement, c'est très intéressant, en tant que pratiquant, je suis un peu moins sûr qu'il ait raison. il dit, quand je vous aide sur un chemin en encorbellement de 50 cm de large, alors il ne dit pas tout à fait ça, parce qu'à mon avis, il n'a pas dû aller souvent sur un chemin en encorbellement, mais bon, face au vide, vous n'avez pas peur parce que vous pourriez tomber, mais parce que vous pourriez vous y jeter. Ça fait partie des possibles. Et c'est cette possibilité qui crée la peur. Je referme cette parenthèse philosophique, éventuellement, on pourra y revenir. Et puis, alors aujourd'hui, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a inventé les neurosciences depuis peu de temps, en fait, depuis les années 50, 60. Et moi, j'adore, parce que je suis un scientifique à la base, à la base, je suis un ingénieur. Et j'aime bien parce qu'on peut comprendre. Ce n'est pas comme les psychanalystes, si vous voulez. Les psychanalystes, le problème, vous leur posez la question, vous dites, pourquoi j'ai peur ? Pourquoi j'ai peur des serpents ? Votre avis, qu'est-ce qu'il va vous dire, le psychanalyste ? A une idée ? La cause psychanalytique de la peur des serpents. C'est le phallus, évidemment. C'est le phallus du père. Bon, OK. Moi, je veux bien. Alors, j'ai lu, j'ai lu encore plus rigolo, c'est pourquoi vous avez peur des araignées ? Dans le même style. Voilà un psychanalyste. C'est le sexe de la mère, évidemment. Et c'est un sexe d'autant plus menaçant que vous ne pouvez pas l'assassiner. Bon. Alors moi, honnêtement, je préfère les neuroscientifiques parce que je comprends. C'est un problème de compréhension, ce n'est pas un problème de croyance. Alors là, notre brave marmotte, manifestement, elle a peur. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Alors d'abord, un peu de géographie, un peu de géographie cérébrale. ça vous dit quelque chose, ça ? Donc vous savez que traditionnellement, depuis les années 60, il y a un scientifique américain qui s'appelle Maclean qui a décomposé le cerveau en trois parties. Le cerveau reptilien, le cerveau, on va dire mammifère, pour faire simple, celui du milieu, et puis autour, le cortex qui serait propre à l'homme. D'accord ? Alors en fait, les neuroscientifiques ont un peu battu en brèche cette théorie parce que d'abord, le cortex pré-frontal n'est pas tout à fait. Le cortex tout court n'est pas réservé à l'homme. Vous avez notamment des globicéphales qui ont un cortex qui est très développé. Et puis surtout, parce qu'en fait, tout ça communique tout le temps. Tout ça communique tout le temps. Et donc, par exemple, dans la peur, on va voir, vous avez la substance grise périacueducale qui est dans le cerveau dit reptilien et qui est en charge, par exemple, du réflexe de fuite, immobilité ou combat. C'est aussi la substance grise périacueducale qui fait que, quand vous avez peur, le temps se ralentit. C'est aussi la substance grise périacueducale qui fait que, quand vous avez peur, vous n'avez pas mal. Et ça, c'est dans le cerveau reptilien. Par contre, on va en parler, vous avez l'amidale, l'amidale qui est dans le cerveau, on va l'appeler cerveau mammifère, qui est un des centres de décision de la peur. Donc voilà, le circuit simple. Alors ça, c'est ce qu'un Américain qui s'appelle Ledoux, qui est le spécialiste américain de la peur, c'est ce qu'on appelle le circuit court. Alors le circuit court, il est commun à tous les mammifères. C'est-à-dire que le chat, la souris, etc., on a tous le même circuit. Alors mon exemple favori, c'est, imaginez, on est là dans la salle et puis tout d'un coup, il y a un grizzly qui rentre. Qu'est-ce qu'on fait ? On va tous avoir la même réaction. On est d'accord à ce niveau-là ? Là, on est dans le réflexe. En 80 millisecondes, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va voir le circuit dit sympathique ou orthosympathique qui va être déclenché par thalamus, amygdale, hypothalamus, glandes surrénales, adrénaline. On va tous avoir une accélération cardiaque, le poil qui se redresse, les pupilles écartées, le sphincter fermé, les tripes serrées, etc. Parce qu'en fait, notre corps est complètement mobilisé pour la fuite, l'immobilité ou le combat. On est d'accord ? Et le chat, il va réagir exactement de la même façon. Donc ça, c'est le circuit court. Et vous voyez, en gros, les noyaux neuronaux qui sont particulièrement actifs, c'est l'amidale et la substance grise périacuducale. Il y a une question. Est-ce qu'on peut pleurer et avoir peur en même temps ? Pas vraiment. Pas vraiment. On va y revenir. Si ça ne vous ennuie pas, on va revenir sur la notion même d'aventure. Alors là, je vais revenir à la philo. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup. Il s'appelle Vladimir Jankelevich. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est à peu près lisible. Et puis, il dit des choses relativement simples sur la peur. Selon lui, la peur, il y a deux critères essentiels sur la peur. c'est le sérieux et le jeu. Alors le jeu, c'est quoi ? C'est l'inconnu. C'est le hasard. C'est tout ça. Et puis, le sérieux, si on va au maximum, c'est le risque de mort. D'accord ? Alors, à votre avis, l'escalade sportive, ça se place où là-dedans ? Je le dis bien, l'escalade sportive en falaise équipée. Ouais, l'inconnu, il y a un petit peu d'inconnu. Le risque, très faible, globalement. Donc, on n'est pas vraiment dans un secteur aventure. Et même, je dirais, j'irais plus loin. Vous voyez, c'est à peu près ça. Alors, je ne sais plus où j'ai mis la cascade de glace. Vous voyez, là, on est encore dans le secteur droit. Grimpe sportive, c'est au même niveau que la High Line ou la Slack Line, etc. Et puis, en dessous, on a Koh Lanta. D'accord ? Alors, le gris, c'est ce qui peut être source de peur. A priori, j'ai éliminé le jeu de cartes et la lecture, encore que. Vous voyez que la peur, ça peut aussi fonctionner. Mais par exemple, quand Alex Honnold fait du free solo, ce n'est pas de l'aventure. C'est une performance, c'est une prise de risque maximum. Mais dites-vous bien, quand Alex, il fait free ride, sa voix, il l'a répétée au moins 20, 30 fois. je ne parle même pas de Tommy Caldwell qui a répété pendant 7 ans la même voix avant de la réussir. On n'est pas dans le domaine de l'aventure, on est dans autre chose. Un peu comme les pianistes concertistes qui vont travailler énormément avec leur partition, leur partition, leur partition, et puis un jour, ils vont aller en concert et là, ils vont enlever la partition. Parce qu'on est dans le même domaine, sauf que l'exposition est un peu plus élevée. Elle est, je dirais, elle est même maximum. A l'inverse, l'himalayisme, le secours en montagne, le vol bivouac, en parapente, etc. L'Alaska en solitaire, casquette de glace, bon, là, il y a une véritable dimension d'aventure. Ce qui est certain, par contre, c'est que la peur, moi, j'ai souvent l'habitude de dire, c'est que la peur est la fieure sciamoise de l'aventure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aventure sans peur. Et ça, pour moi, c'est un gros discriminant parce que le problème aujourd'hui, on va en parler, c'est que le mot aventure est complètement galvaudé. Quand je dis complètement, c'est complètement galvaudé. Aujourd'hui, vous allez à la FNAC, vous allez au rayon aventure et vous trouvez les best-sellers écrits par les participants de Koh Lanta. D'accord ? Bon, moi, je veux bien, vous avez des, moi, je ne vais pas donner de nom, vous avez des aventuriers qui écrivent des livres, qui font des films, qui sont suivis par des équipes héliportées, par etc., etc., enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je suis obligé de donner des noms, mais là, on n'est plus dans le domaine de l'aventure, on est dans la performance physique, on est dans le tournage de films, c'est tout à fait respectable, mais on n'est plus du tout dans l'aventure. Et aujourd'hui, je dirais, si on veut vraiment être aventurier, il faut être capable de se passer des moyens technologiques. peut-être qu'il considère que c'est une aventure personnelle ? Alors ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. L'aventure personnelle est toujours possible, et d'abord, à commencer par l'aventure amoureuse. Mais le problème, c'est que notre société aujourd'hui est complètement perdue face au sens de l'aventure. Je dirais qu'au 19e siècle, l'aventure, on voyait ce que c'est. quand vous avez Livingstone qui partait au fin fond de la Tanzanie, etc., et qui a failli se faire bouffer par un lion, la dimension aventure, on voyait très bien ce que c'est. Aujourd'hui, c'est déjà quand même beaucoup plus compliqué. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos sociétés, on est partagé entre le principe de précaution qui est poussé à son extrême et, je dirais, l'aventure qui est utilisé comme un support publicitaire. Le dernier, c'est celui-là, c'est Mike Horn qui fait de la pub pour Metaxa. Vous voyez ce que c'est, Metaxa ? C'est le cognac grec. Franchement, ça ne vaut pas grand-chose. Bon, bref. Don't drink it, explore it. Je veux dire, boire du Metaxa, c'est une aventure. Cool. Très bien. Alors, passons maintenant sur la notion de risque et la relation entre le risque et la peur. Et ça, ce n'est pas évident. est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a des dangers sans peur ? Dangers sans peur, ça vous dit quelque chose ? Oui. Quoi, par exemple ? Hein ? La voiture. Oui, la route, oui, tout à fait. Vous prenez votre voiture, vous n'avez pas peur, on est d'accord. Alors, en montagne, maintenant, plus subtil. Les dangers sans peur en montagne. si ? Oui, encore que, on peut... Tout dépend de votre niveau de conscience, déjà. Mais effectivement, se prendre une avalanche, il y en a qui n'ont pas peur des avalanches. Il y en a qui ont peur des avalanches. Alors, il y a un truc qui est classique en montagne, c'est le mal des montagnes. Il y a très peu d'alpinistes qui ont peur du mal des montagnes. Parce que ça, physiologiquement, c'est pas enregistré. C'est pas dans votre cerveau en disant attention, danger. Il y a des tas de choses où votre cerveau vous dit attention, danger. Le vide, le vide, on va voir, instinctivement, vous avez peur du vide. D'accord ? Certaines odeurs, certaines odeurs, instinctivement, votre corps va tout de suite réagir. Etc. Par contre, le mal des montagnes, c'est pas programmé dans votre cerveau en disant attention, au-delà de 5000, si tu vas, ou même au-delà de 4000, si tu vas un peu trop vite, tu vas te prendre un mal des montagnes et tu vas te prendre un oedème. Il n'y a aucun signal précurseur. D'accord ? Pareil pour les plongeurs. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de plongées. Il n'y a aucun risque qui vous dit attention, là, en dessous de 45 mètres, 50 mètres, tu vas rentrer dans la zone anarchose. Le cerveau, il ne fonctionne pas. Donc ça, c'est les dangers sans peur. Est-ce qu'il y a des peurs sans danger ? Bah oui, oui. Bien sûr, tout ce qui est anxiété. Donc, c'est pas simple. Donc, vous ne pouvez pas uniquement compter sur votre peur pour vous prévenir du danger. Alors, il y a des risques visibles ou invisibles, prévisibles ou aléatoires. Alors, l'avantage, par exemple, du mal des montagnes, normalement, c'est prévisible. Si vous faites du 600 mètres heure entre 4000 et 5000 et que vous n'avez aucune acclimatation, vous êtes sûr d'avoir un mal des montagnes. Vous êtes sûr d'avoir un mal des montagnes ? C'est sûr. Capacité de contrôle, le degré d'exposition. OK ? Et puis, l'origine des risques, ça peut être physique, chute de pierre, physiologique, on parlait du mal des montagnes, l'environnement vivant, les animaux, et les hommes aussi. Quand Wulich Tech se fait caillasser au camp de base de l'Everest, il a failli y passer, quand même. Il y est passé après, mais pour d'autres raisons. Et puis, les erreurs. Et les erreurs, évidemment, on est clair là-dessus. Plus le milieu est exposé, plus vous êtes sensibles aux erreurs. On est d'accord là-dessus ? Donc, en escalade, c'est clair. Faire un mauvais nœud, un nœud 8 qui ne tient pas, là, il y a un problème. D'accord ? Oubliez de visser la Birol. Problème, etc. Et donc, il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. Et ça, c'est fonction de l'exposition. Alors, en bon ingénieur, moi, j'aime bien les chiffres. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il n'y a aucune étude aujourd'hui, je dis bien aucune étude aujourd'hui, qui fait un lien scientifique entre la pratique et le nombre de victimes. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile. Moi, je me suis amusé. C'est pour ça que j'ai mis l'approximation. Alors, les choses sûres, les meurtres, en France, c'est 1 pour 100 000 habitants. D'accord ? Bon, ça va. Bon, vous pouvez, voilà, c'est un risque qu'on peut prendre. Inférieur à la France, vous avez juste la Suisse et le Japon, je crois. Donc, on est plutôt bon là-dedans. Si vous voulez aller aux Etats-Unis, c'est deux fois à trois fois supérieur à ça, quand même. Donc, déjà, alors, l'escalette sportive, c'est plus compliqué. Alors, moi, j'ai pris sur parois, sur falaises, équipées. En gros, c'est à peu près de l'ordre de 4 à 5 morts par an. Et après, j'ai estimé qu'il y avait à peu près 250 000 pratiquants. Mais alors, si on regarde la littérature, des fois, on va dire un million de pratiquants. Dans ce cas-là, c'est encore moins dangereux que de se faire assassiner en France. Je n'y crois pas beaucoup. Mais voilà, c'est à peu près dans ces zones-là. On est quand même dans des zones très safe. Les accidents de la route, c'est très facile parce que ça, par contre, c'est comptabilisé. C'est de l'ordre de 3 500 décès par an pour environ, allez, on va dire 60 millions de pratiquants puisque quasiment tout le monde prend la voiture en tant que passager ou conducteur. Et c'est une bonne base. Alors, l'alpinisme, l'alpinisme, tout dépend de la définition de l'alpinisme, mais en gros, c'est de l'ordre de 1 pour 1 000 par an. Et puis, il y a pire, c'est l'ascension du K2, par exemple, de certains 8 000, alors pas tous parce qu'il y en a qui sont plutôt cool. Je pense au Shouyou, par exemple, mais en gros, c'est 1 pour 10 sur le K2. C'est pas mal, hein ? Mais vous avez pire, vous avez le pic Pobieda dans le Kien Shan. Je crois que le ratio, c'est de l'ordre de 30 %. Moi, j'irai pas, parce que vous faites ce que vous voulez. Alors, face à ces statistiques, la question est pourquoi prendre des risques malgré la peur ? Est-ce que vous connaissez des animaux qui prennent des risques pour le plaisir malgré la peur ? Moi, j'en connais aucun. C'est vraiment caractéristique de l'homme, ça. un lapin, un lapin, ouais, éventuellement, il va prendre des risques pour bouffer sa carotte. On comprend bien. Le renard va prendre des risques pour bouffer le lapin, d'accord ? On comprend bien. Par contre, je connais pas de renard qui prend des risques pour bouffer des carottes. Vous voyez le truc ? Donc, c'est pas compliqué. Vous prenez des risques quand la somme des motivations est supérieure à la somme des peurs. Ah, ça, je pense que tout le monde comprend. Mais, 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 c'est pas si simple. Évidemment. Sinon, j'écrirai pas des bouquins à la suite, c'est si simple. Et puis, à l'inverse, vous renoncez quand la somme des peurs est supérieure à la somme des motivations. Mais, 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 le problème, c'est quelles sont nos motivations ? Alors, d'abord, le premier point, c'est que vous pouvez être sans peur à défaut d'être sans reproche. Est-ce que vous connaissez des gens sans peur autour de vous ? C'est rare, c'est plutôt rare. Il en existe quelques-uns. Alors, rappelez-vous, l'amygdale est le centre de la peur. C'est lui qui décolle les signaux et qui va dire peur ou pas peur. Eh bien, Alex Honnold, ça, ça a été prouvé, il est passé en IRM, on lui a fait passer des tas d'images horribles, des gens décapités, des enfants brûlés, enfin, des trucs très sympathiques, et son amygdale ne résonne pas du tout. Alex, il passe ça tranquille, il sort, il dit, alors, t'en as pensé quoi ? Il dit, bon, ouais, c'est comme aller sur un manège hanté à la foire du trône, quoi, c'est pas... ça me fait rien du tout. Le cas d'Alex est extrême. Alex a une amygdale qui probablement fonctionne soit au ralenti, soit fonctionne mal. Alors, le pourquoi du comment, est-ce que c'est inné ou à qui ? Il y a des bas là-dessus, il faudrait disséquer Alex, pour le moment, il n'est pas d'accord. Mais manifestement, il a un problème avec son amygdale. Alors, moi, il se trouve qu'il y a 15... Non, qu'est-ce que je dis ? Il y a un mois, j'étais en Suisse, et puis je faisais une conférence à Sion, puis il y a un monsieur qui vient me voir, honnêtement, je l'ai jeté sur le cul, parce que c'est très très rare d'avoir une amygdale qui fonctionne au ralenti. Et il vient me voir, il me dit, je voudrais vous parler. Je dis, ok. Il me dit, moi, j'ai un problème, j'ai fait un AVC et j'ai la partie droite de mon cerveau qui est endommagée. Alors, vous dites, je suis désolé, etc. Il me dit, ça se passe comment pour vous ? Il me dit, j'ai pas d'émotion. Je dis, comment ça, vous n'avez pas d'émotion ? Il me dit, vous voyez, c'est dur, parce que sa femme était là, et là, je l'ai cru, parce qu'il a dit, vous voyez, je vois ma femme à côté, je sais qu'elle est là, mais je n'ai pas d'émotion pour elle. Ça doit être dur, ton truc. Et je lui dis, évidemment, ce qui m'intéressait, et la peur, comment vous gérez ça ? Il me dit, ben, j'ai pas peur. Il me dit, c'était à Sion, donc lui, il habitait à Martigny. Je lui dis, vous faites du sport ? Il me dit, quand vous descendez du col de la Forcla, vous voyez le col de la Forcla, qui est sans Martigny ? Ça descend comme ça, et puis avec des virages en épingle à cheveux, enfin, c'est vraiment casse-gueule. Je lui dis, mais quand vous descendez le col de la Forcla, vous gérez ça comment ? Il me dit, ben, je sais intellectuellement que le virage en épingle à cheveux, il faut que je ne le prenne pas plus de 25 km heure, mais je suis capable d'arriver à 60. Si j'oublie ça, je suis capable d'arriver à 60, je n'ai aucun signal de danger. Eh bien, Alex, il est un peu comme ça, Alex. Alex, ce qu'il y a de remarquable à lui, c'est un garçon intelligent, il a une amygdale qui fonctionne au ralenti, mais il sait ce que socialement ça veut dire, et il sait comment il doit se conduire. Et si vous regardez le film Free Solo, ou si vous le re-regardez, regardez bien quelle est sa relation avec sa petite amie. Et en fait, il sait exactement ce qu'il doit faire, sauf qu'il n'en a rien à cirer. C'est assez impressionnant. Donc voilà, ça c'est l'amidale au ralenti, mais c'est très rare. Et puis alors par contre, ça c'est beaucoup plus intéressant, il y a un psychologue autrichien qui s'appelle Nils Birkbaumer, quand je l'ai interrogé, il m'a dit mais de toute façon, les sportifs extrêmes, il connaît très bien le milieu de la montagne, y compris les frangins Uber, il me dit de toute façon, parmi les gens qui font des choses extrêmes, tu as 50% de psychopathes. Alors je lui ai regardé, je lui ai dit qui c'est ce rigolo. Alors j'en ai reparlé avec des gens, avec des sociologues, notamment David Le Breton, etc. Puis au départ, j'ai dit non, c'est n'importe quoi. Et au fur et à mesure de mes recherches et de mes entretiens avec les sportifs extrêmes, je suis arrivé à la conclusion que Birkbaumer avait raison. Pour se mettre dans ces états-là, il faut être psychopathe, c'est-à-dire qu'il faut se sortir de son environnement social. Alors les 15-30 ans, les 15-30 ans, alors là il y en a quelques-uns dans la salle, je suis très content. Alors moi j'ai découvert que les 15-30 ans, eh bien c'est la période la plus dangereuse de sa vie. Alors surtout pour les jeunes mecs. Alors pourquoi ? Vous allez comprendre, c'est très facile. Allez, on va revenir aux sciences. 15-30 ans, vous avez un niveau de testostérone, tant pis pour les vieux, tant pis pour moi, qui est deux à trois fois supérieur à celui d'un homme adulte. Alors mesdames, je suis désolé, j'ai pas fait j'ai pas fait d'études chez les dames, mais en tout cas chez les hommes, c'est le cas. Ensuite vous avez un autre truc, vous avez le circuit de la sérotonine. La sérotonine, c'est justement ce qui sert à calmer. Quand vous êtes zen, vous méditez, etc., c'est la sérotonine qui parle. Alors là, la sérotonine, ça marche pas du tout chez les jeunes. C'est pas bon. Donc testostérone, maximum, sérotonine, minimum. Donc vous êtes accélération à fond, les freins, il y en a pas. L'ego, il est en construction. Donc vous voulez absolument montrer, savoir où vous en êtes. Vous êtes à la recherche des sensations et de vos limites parce que vous les connaissez pas parfaitement. Moi, en escalade, je sais parfaitement où je suis. Je sais qu'au-delà du 6A, ça va être très difficile pour moi. Donc j'essaye même pas. Pendant ce temps, quand j'étais jeune, j'essayais, j'étais 6B, 6B, si c'est jamais réussi, mais bon, j'essayais encore. Et puis, j'ai appris ça par les neuropsies. Alors ça, ça va pas vous faire plaisir, je suis désolé. Moi, je pensais qu'à 18 ans, on était fini, entre guillemets. C'est-à-dire que notre cerveau, toutes les connexions étaient faites et qu'on avait les capacités de raisonnement égales à celles d'un homme ou d'une femme mûre. Et les neuropsies m'ont dit pas du tout. En fait, le cortex préfrontal est encore en construction jusqu'à l'âge de 27 à 30 ans. Après, ça dépend. Il y en a qui sont un peu plus tard. Moi, ça a sans doute été assez tard. Et puis, il y en a d'autres, c'est un peu plus tôt. Donc, on répète, accélération à fond, pas de frein et pas de cerveau. Donc, zone hyper dangereuse. Et ça, c'est vérifié, évidemment, dans les statistiques. Par exemple, quand je discute avec les profs de l'ENSA à Chamonix, ils me disent, mais moi, les jeunes ASPI, quand ils sont en formation chez nous, il n'y a pas de problème, ils appliquent les procédures, ils appliquent les règles, ils sont bons, il n'y a zéro problème. Par contre, dès qu'ils sont entre copains, alors là, c'est wilderness. Il y a heureusement d'autres motivations. Enfin, heureusement ou pas, d'ailleurs. Alors, dans les motivations négatives, il y a aussi la dépression. Il ne faut pas les négliger. C'est peut-être 10% des gens qui prennent des risques et qui sont dans un état dépressif. C'est ce que le sociologue David Le Breton appelle l'ordalie. Parce qu'il pense qu'il y a une chose, c'est appuyer sur la doupée. D'accord ? Et le drogué ne fonctionne pas autrement. Et donc, effectivement, on peut être drogué à l'activité et à la prise de risque. Moi, honnêtement, je peux vous le dire, en deltaplane, j'ai été drogué à la dopamine pendant 10 ans. C'est un peu long, mais bon. Alors après, il y a d'autres motivations. L'ego. Alors l'ego, c'est une vacherie parce que c'est à la fois très positif. n'est-à-dire qu'il n'y a d'égo, il serait encore collé contre sa mère. C'est l'identité par rapport à soi mais par rapport aux autres. Et le problème, c'est que l'ego, quand ce n'est que par rapport aux autres, il nous éloigne de la réalité. Donc, on va être le plus beau, on va être le plus fort, on va faire du YouTube, on a la GoPro, etc. Quand vous voyez tous les gamins sur les pistes de ski avec leur GoPro, moi, j'ai envie de leur filer des gifles. Je dis, apprenez à skier les mecs d'abord. Puis après, éventuellement, on pensera à la GoPro. Donc ça, c'est un vrai problème et ça touche tout le monde. Alors, normalement, en vieillissant, normalement, ça s'améliore un peu. Mais dans mon livre, je raconte l'histoire, j'espère qu'il n'est pas là. Moi, j'ai donné un nom, je vais garder son nom de code. Oh, je le lâche. Il s'appelle Julien Lopez. Julien Lopez, c'est un freerider. Il a été champion du monde, etc. Et vous pourrez regarder sur YouTube sa vidéo où vous mettez Julien Lopez à Valanche. Vous verrez, ça fait plus de 2 millions de vues. Et là, je peux vous dire, le gars, c'est n'importe quoi. Pour un type qui sait skier et qui connaît la montagne, vous avez envie de lui filer des gifles, ce mec. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Enac, Enac, les moustaches, la rancho, qui était juste derrière lui et voulait montrer qu'il était plus beau qu'Enac. Et donc, il se lance dans une pente, mais c'est évident qu'elle va partir. Je veux dire, il y a tellement de... Et il se lance dans la pente sans rien, sans cordes, sans que dalle. Évidemment, au premier virage, il fait partir une avalanche monstrueuse, une plaque qui doit faire, je ne sais pas, 80 cm d'eau à peu près. Comme c'est un super skieur, quand même, il passe devant l'avalanche, donc il passe devant, il lui prend 50 mètres, donc vous voyez l'avalanche qui lui court après, lui, il est là, on m'affond la caisse. C'est un super skieur, mais à un moment, il y a quand même une bosse, il fait un salto, et là, l'avalanche le recouvre complètement. Et Julien n'est sauvé que par la présence de ses copains qui sont en hélico, qui ont les DVA, etc. Et croyez-moi, et je vous assure que c'est vrai, quand ils l'ont sorti, finalement, il n'avait qu'une cheville cassée ou des choses comme ça, on va dire un petit bobo par rapport à ce que ça aurait pu être. La première chose qu'il fait, il va à l'hélico pour regarder les rushs, d'accord ? Et sur les rushs, et vous le verrez sur YouTube, allez voir, c'est trop bon, il voit la tête de Hénac qui est derrière, et il dit, putain Hénac, t'es con, je t'avais dit de rester derrière, parce que ça gâche la photo. D'accord ? Donc vous voyez que l'hélico peut vous amener dans des délires complets, quoi. Ou l'histoire, est-ce que je vous ai raconté l'histoire de Baumgartner qui a sauté du bras droit du Christ de Corcovado à Rio ? Et là, il était heureux parce qu'il avait touché l'immortalité. Bon, ok, d'accord. Sauf que ça fait 35 mètres, donc en base, c'est un peu risqué quand même. Donc l'hélico peut nous conduire à n'importe quoi. Un autre truc aussi qui peut nous conduire à n'importe quoi, c'est l'illusion, c'est vaincre la mort. Alors là, par exemple, vous en avez quelques-uns, je pense à un notamment qui s'appelle Alain Robert, qui est bien connu dans l'escalade, celui qui grimpe des façades d'immeubles sans aucune protection. Alain lui dit « Chaque fois que je grimpe, je me fais une place entre la vie et la mort. » Bon, ok, intéressant. Il y a peut-être plus simple, je ne sais pas, il faut peut-être aller voir un psy, j'en sais rien, enfin bref. Et puis, il y a des motivations positives. Il y a heureusement des motivations positives, j'espère que c'est ce qui nous rassemble ici. Le plaisir de la découverte, tout bêtement, vous êtes en montagne, vous avez à nouveau un paranormal, enfin voilà, il y a des tas de choses à voir. Le gnotisautant, c'est « connais-toi toi-même », on parlait de l'aventure intérieure, c'est ça, c'est mieux se connaître, repousser ses limites intérieures, repousser ses limites et la double respiration. Alors la double respiration, j'aime bien ça, c'est Robert Flemati qui a inventé cette expression. Robert Flemati, vous voyez qui c'est ? C'est le compagnon de Cordée de René Demaison, d'accord ? Un grand alpiniste haut-alpin et chamonnière. Et Robert Flemati dit « quand je grimpe, je respire doublement ». Et c'est marrant parce que ça correspond, cette intuition correspond à une vérité scientifique. Parce que l'adrénaline, effectivement, elle dobe vos sensations. L'adrénaline a deux effets par rapport à la psychologie. Elle réduit votre cône d'observation. Donc quand vous êtes sous l'adrénaline, vous n'êtes pas comme ça, en train de regarder à droite, à gauche, etc. Vous êtes là, vous êtes dedans, dans l'instant présent. C'est l'hyper-vigilance de la pleine conscience. Quand Stéphanie Baudet dit « quand je grimpe, je médite en action », c'est un effet d'adrénaline. Et puis, qu'est-ce que je disais sur l'adrénaline ? Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis, ça dope vos sensations. C'est-à-dire, en gros, 15 minutes ou même pareil, deux minutes de base. Vous voyez ce que c'est, le base ? Je me jette de la falaise, etc. Deux minutes de base, ça vaut largement trois journées derrière sa caisse à Géant Casino. D'accord ? C'est tellement intense. Et ça, on peut le retrouver dans tous les sports à risque. Donc, c'est pour ça qu'on vit doublement, voire bien plus que doublement. Donc, nos sensations sont décuplées et donc, on retrouve un sens à la vie après nos trois jours derrière la caisse à Géant Casino. Alors, je ne sais plus où on en est, là ? Ouais, on est quasiment presque dans les temps. Alors, rapidement, la peur avant, c'est la peur dont il faut se méfier le plus, c'est tout ce qui est lié à l'anxiété et à l'angoisse. Vous connaissez la différence entre l'anxiété et l'angoisse qu'on fait en France parce que les Allemands ne la font pas. Ils ont le même mot. En gros, l'anxiété, c'est encore une fois une montée de la peur face à un doute, à une incertitude, à des projections et l'angoisse, par contre, c'est la même chose mais avec une manifestation physique. C'est-à-dire que l'anxiété, c'est uniquement du ressort de la psychologie. L'angoisse, vous pouvez être en sueur. C'est une définition que donnent certains psychologues. Donc, l'anxiété se nourrit de nos souvenirs. On est d'accord là-dessus ? Encore une fois, Heidegger, l'homme est un être des lointains. C'est un être des lointains qui n'est jamais dans l'instant présent, qui se nourrisse, qui est sans cesse dans le passé ou dans le futur. Et effectivement, la deuxième chose, c'est l'imagination. Alors, je reviens à mon ami Felix Baumgartner qui, lui, a un égo énorme mais qui est vachement honnête. Et quand il a fait son record de chute libre depuis la stratosphère, il était malade d'angoisse. Et vous savez pourquoi ? Parce que, donc lui, à la base, c'est un parachutiste. Un parachutiste, donc, et puis il a découvert le bas, il se jetait depuis les immeubles, etc. Et à un moment, quand il avait fallu monter à la stratosphère, on lui a dit « Ok, c'est bien joli, mais il faut que tu revêtes une combinaison spatiale. » Et donc, on l'a mis dans sa combinaison spatiale et là, son truc, c'était de mourir étoffé. Et donc, il a fait une psychose complète par rapport à sa combinaison spatiale. Au point même qu'en plein milieu du programme, c'est des programmes qui coûtent 50 à 100 millions d'euros, quand même, il a dit « J'abandonne, je rentre en Autriche. » Chez lui, chez maman. Parce qu'il ne pouvait pas supporter cette pression. Et il a fallu des mois de thérapie pour qu'il accepte de revêtir sa combinaison spatiale pour enlever cette idée de mourir étouffé. Et même avant le départ, il m'a dit « Moi, quand je suis parti, à un moment, j'ai fait une projection, j'ai imaginé que j'arrivais au sol, parce qu'il n'a pas une demi-heure d'oxygène, on est d'accord, il a à peu près 10 minutes d'oxygène une fois qu'il se lance de sa capsule. Et il a imaginé qu'il tombait au milieu du désert, loin de tout, et que les gens venaient en retard et qu'il allait mourir étouffé au fond. Donc vous voyez, l'angoisse, alors que tout s'est bien passé sans problème. Une fois qu'il était dedans, il n'y avait plus d'angoisse. Et puis le dernier truc, c'est les fantasmes. Alors les fantasmes, ça c'est super drôle, enfin si on veut. Alors pour l'alpiniste, vous avez des voies qui sont source de fantasmes. Alors après, à chacun ses fantasmes. Moi par exemple, vous connaissez la voie du Z dans la Meige ? C'est une voie dans la Meige Nord. C'est un truc bien engagé, bien... Bon ben moi, j'ai trop la trouille pour le faire parce que voilà, je sais que Terré y est passé. Enfin voilà, c'est chargé de fantasmes. Pour d'autres, ça va être la verte. La verte, monter la verte comme ça, parce qu'on est forcément décordé. Enfin c'est pas simple. Et puis, je vous raconte une histoire rapidement. Ça se passe en 1830. C'est un baléli qui s'appelle Essex. Et cette histoire a servi à Melville pour écrire Moby Dick. Ce balénier, il est percuté par un cachalot. Il coule. Et vous avez 20 tonnes d'équipage qui se retrouvent dans leur petit cadeau. Et là, ils sont en plein milieu dans le 30e à peu près Pacifique, en plein milieu du Pacifique. Et là, ils ont trois options. C'est une histoire vraie. Première option, aller sur Hawaï, mais il paraît qu'il y aurait des cyclones. Parce que bon, on est dans la période des cyclones. Deuxième option, aller aux marquises. Et aux marquises, il paraît qu'il y a des cannibales. Troisième option, tirer sur le Pérou. Mais le Pérou, c'est au moins à... je sais pas, on va dire 2000 milles. Allez, hop. À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme si on... fantasmes. N'oubliez pas les fantasmes. Ils vont aller au Pérou. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils y vont, à la voile, à la rame, etc. Deux mois après, ils sont encore en mer. Et avant, ils ont plus de vivre, ils ont plus d'eau, etc. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils commencent à mourir, d'accord ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils bouffent les morts. Normal. Sauf que, au bout d'un moment, ça suffit plus. La mortalité naturelle ne suffit plus. Et en fait, ils vont faire exactement comme dans la chanson. Ils vont tirer à la courte paille pour savoir ceux qui seront assassinés et boufferont les morts. Et à la fin, ils ne sont plus que quatre. D'accord ? Et donc, en fait, ils sont devenus cannibales par peur des cannibales. Intéressant. Vous voyez la peur ? Moi, parmi la trentaine de personnes que j'ai interrogées, je leur ai demandé s'ils avaient connu la terreur pure. La terreur pure, c'est quand vous êtes persuadé que vous allez mourir. J'en ai trouvé, allez, sur 10% qui avaient connu ça. Et c'est quand même excès. Et moi, je l'ai connu. Il se trouve. Et en gros, pour faire simple, le temps se fuge, se fige. Ça, c'est le... c'est ce que je vous disais là. La substance grise, périètre, du calme. Hésitation entre lucidité et reflux de la réalité. Votre cerveau refuse cette réalité parce qu'elle est trop douloureuse. Vous dites, non, c'est pas vrai, c'est un film. Je vais me réveiller, c'est un cauchemar. Anesthésie, encore une fois, c'est la substance grise, périètre, du calme. Fatalisme, il n'y a pas de panique. Moi, pour vous donner une idée, j'ai descendu 650 mètres, à peu près, dans les grands couloirs qui étaient restés complètement glacés. J'ai volé sur 650 mètres. Eh bien, à aucun moment, j'ai paniqué. Si, j'ai hurlé, c'est normal quand même. Mais, j'étais prêt à mourir. Je disais, bon, ben voilà, j'ai mal joué. Et puis, dissociation, bon, ça, les psychologues seraient plus, on pourrait détailler, et désintégration de l'ego. Vous n'êtes plus tout à fait vous-même. Et c'est ce que Livingston avait remarqué quand Livingston a failli se faire bouffer par un lion. Livingston s'était posé la question, il l'écrit, dans ses mémoires, il dit, la question que je me posais, c'était, quelle partie de moi le lion mangerait en premier ? C'était la lucidité. magnifique. Je ne sais pas les ateliers, est là le lion. c'est ça. Je me sens les ateliers, c'était un gros un an. c'était la justice, je t'ai eu. Je mà,